Aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier et sors mon tout nouvel ebook des 30 petits-déj sans gluten et sans lait. Et pour fêter la sortie de ce tout nouvel ebook avec vous, j'ai décidé de vous partager l'une des 30 recettes que contient cet ebook, à savoir la recette des pancakes protéinés, alias la meilleure recette de pancakes du monde. Rien que ça. Donc j'ai avec moi la petite fiche de recette, comme ça je vais faire comme si vous étiez en fait en train de découvrir cette recette à travers mon ebook. Et on va la faire ensemble. Et bien évidemment, pendant qu'on fait cette recette, je vous parlerai de ce nouvel ebook. Je vous en dirai plus sur tout ce que vous allez trouver à l'intérieur. Je vous montrerai un petit peu les différents chapitres parce qu'il y a vraiment de tout. Et j'ai hâte de vous parler de tout ça. Mais on commence tout de suite à préparer cette petite pancake parce qu'il est 4h et je commence à avoir un petit peu faim. D'abord, je vous montre un petit peu la fiche recette, à quoi elle ressemble parce que pour les 30 recettes, les fiches se ressemblent un petit peu. On a donc tout en haut le nom de la recette avec les pictogrammes ici en haut. C'est les pictogrammes qui servent à bien identifier les recettes pour savoir si elles sont sans gluten, sans lait. Bon, je vous spoil, elles sont toutes sans gluten, sans lait. Si elles sont grises, sans protéines, low carb, végétariennes, véganes, etc. Ça permet de tout bien les identifier au premier regard. Et comme ça, vous savez à quoi vous attendre directement. Ensuite, vous avez des pictogrammes ici, juste en dessous du titre, qui vous indiquent pour combien de portions cette recette est calculée, combien de temps de préparation, combien de temps de cuisson et parfois combien de temps de repos. Voilà, ce n'est pas le cas pour cette recette. Après, vous avez la liste des ingrédients. Donc pour nos pancakes, on a besoin de 25 g de farine de riz, 25 g de farine de millet. Ça, c'est vraiment le combo de farine sans gluten qui fonctionne vraiment. J'ai testé beaucoup de combos et celui-ci, perfection. Petite info, pour les farines sans gluten, vous les trouvez bien sûr très facilement dans les magasins bio, mais vous les trouvez aussi très très facilement et c'est parfois même plus intéressant au niveau du prix sur des sites en ligne, parfois de produits bio ou alors de produits sans gluten. Donc c'est très très facile d'en trouver. Ensuite, on a besoin d'un oeuf. Étant donné que c'est une recette protéinée, nous allons rajouter de la protéine végétale à la vanille. Gros point qu'il faut que je précise, c'est que moi j'utilise de la marque Sink à la vanille. C'est celle, pour moi, pour l'instant, que j'ai testée et qui est vraiment meilleure au niveau du goût et surtout dans l'intégration de certaines recettes. Faites attention à la protéine que vous allez intégrer parce qu'il y en a qui sont vraiment pas bonnes et qui vont gâcher un petit peu les recettes. Non, il y en a qui ont vraiment un goût de verdure en fait et ça sera pas top. Donc moi, en tout cas, j'ai testé celle-ci. Je vous la recommande plus, plus, plus. Pour en tout cas, cette recette et pour pas mal de recettes d'ailleurs de l'e-book. Ensuite, on a besoin de 50 ml de lait d'amande sans sucre ajouté. Ça, c'est le lait végétal que j'adore. Pour avoir des bons pancakes bien moelleux, bien aérés parce que c'est vraiment le type de panier que j'adore. Il nous faut de la poudre à lever. C'est de la levure chimique en fait, c'est pareil. Et celle-ci, elle a la particularité d'être sans gluten parce que souvent les levures chimiques type Alza, type voilà, les classiques on va dire, il y a dedans de l'amidon de blé, donc du gluten. Donc il faut aussi faire attention à ce niveau-là. Pareil, ça se trouve très facilement où vous trouvez les farines sans gluten. Donc on viendra mettre une demi-cuillère à café. Ensuite, je les ai pas sortis, mais pour le topping, on viendra mettre 50 g de fruits rouges. En instant, ils sont au frigo, on les sortira à la fin. On aura aussi besoin de 5 g de sirop d'agave qu'on viendra mettre en topping sur le dessus des pancakes. Pour la cuisson, on va avoir besoin d'une demi-cuillère à café d'huile de coco. Et enfin, optionnel, vous pouvez rajouter du psyllium dedans. Donc c'est une demi-cuillère à café, c'est optionnel, c'est pas obligatoire, mais ça va permettre d'ajouter des fibres et ça ajoutera un aspect plus rassasiant à la recette qui est déjà rassasiant de base, mais pour les personnes qui en ont besoin, ça peut vraiment être utile. Et en plus de ça, c'est très bon pour la santé intestinale et digestive. Voilà au niveau des ingrédients. Maintenant, on passe à la partie préparation de la recette. C'est parti pour la préparation. Franchement, ça dure 5 minutes si on ne traîne pas. Il suffit, première étape dans un récipient, de mélanger les farines. Donc farine, riz, farine, millier. La protéine en poudre. Je tiens à dire quand même que la protéine en poudre, vous pouvez ne pas en mettre. C'est pas indispensable dans la recette, même si du coup, ça perd un petit peu de son intérêt. Voilà, c'est plus des pancakes protéinés. Par contre, je dois vous dire qu'ajouter de la protéine dans des recettes, c'est quelque chose de très, très bénéfique. Déjà, parce que ça rajoute des protéines. Et très souvent, quand on regarde, c'est des protéines qui manquent dans une diète. Manger, même équilibré, sans forcément avoir des objectifs de prise de muscles, etc. Et en plus de ça, par exemple, cette protéine, elle est aromatisée. Il n'y a pas d'édulcorant à ajouter. Par contre, elle apporte un bon goût de vanille. Donc, si vous ne voulez pas en mettre, à ce moment-là, déjà, ne vous fiez pas aux macros qui ne seront plus justes. Et à la place, vous allez réduire les liquides. Donc, le lait d'amande qu'on viendra mettre après. Et par contre, il faudra ajouter un petit sucrant parce que du coup, votre pâte à pancake, en fait, elle sera vraiment nature. Il n'y aura pas ce petit arôme vanille et ce petit goût sucré. Voilà, moi, je vous recommande d'en mettre. Mais vous faites comme vous voulez. Et on ajoute la poudre à lever, une demi-quillère à café. Étape 2, ajoutez l'œuf. Donc, un œuf entier. Puis, versez progressivement le lait d'amande en plusieurs fois afin de pouvoir adapter la quantité à la qualité de vos farines. Tout en mélangeant à l'aide d'un fouet. Je précise ça dans la recette parce que, suivant la qualité des farines, et c'est valable aussi pour les farines avec gluten, la pâte, elle ne va pas réagir pareil avec la même quantité de liquide. Donc, c'est toujours bien de tout le temps adapter le liquide, dans n'importe quelle recette, à vos farines. En sachant que là, je précise que la texture recherchée ne doit pas être trop liquide. Parce qu'on veut des pancakes moelleux, on veut des pancakes épais. Donc, il faut que la pâte, elle se tienne et qu'elle ne s'étale pas quand on la verse dans la poêle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, comme la recette le dit, petit à petit. Évidemment, comme moi, c'est avec les farines que j'utilise habituellement, ça convient parfaitement. Et pour que vous voyez, la texture, elle n'est pas trop liquide, elle se tient. Maintenant, on passe à la cuisson. Étape 3, déposez l'huile de coco dans une poêle, puis faites préchauffer. Si vous disposez d'une poêle à pancakes, le résultat sera encore mieux. Une poêle à pancakes, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, c'est ce petit truc-là, qui est très 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 pratique. Ça fait un an que je l'ai, je crois, et j'adore le résultat. En plus d'être très pratique, c'est un vrai gain de temps, parce qu'on en fait 4 par 4. On peut faire des pancakes bien épais, on peut faire des pancakes fourrés, on peut faire plein de choses, même des œufs au plat bien rond, si on veut les intégrer dans des sandwiches ou quoi. Donc, optionnel, si vous avez une poêle classique, ça marche bien évidemment aussi. Je viens mettre l'huile de coco, pour être sûre que ça n'accroche pas. Moi, j'aime bien le mettre avec un pinceau, comme ça, je suis sûre qu'on met partout, il ira très bien. On fait préchauffer. Étape 4, faites cuire les pancakes sur chacune des faces durant quelques minutes, puis servez. Donc, on va juste laisser chauffer un peu la poêle, et on va cuire nos 4 petits pancakes. Moi, là, cette quantité de pâte, elle me fait vraiment 4 pancakes bien épais. Si vous n'avez pas de poêle qui permette de faire vraiment des pancakes épais, à ce moment-là, ça en fera peut-être 6, je pense, voire 5-6. Voilà, c'est bien chaud, c'est parti. On dépose la pâte dans chaque petit trou. Voilà, je vais baisser le feu, et on va laisser cuire tranquillement à couverte. Une fois qu'on voit des toutes petites bulles apparaître là, on peut essayer de décoller un peu les bords pour voir. Et là, ça a l'air parfaitement cuit. Et hop là, on retourne. Et voilà, on laisse cuire encore vraiment une petite minute, et ce sera bon. Et voilà. Voilà les beaux petits pancakes bien épais. Donc, les 4 pancakes protéinés. Avant de passer au topping, parce qu'on va un petit peu pimper ça avec un petit topping, je voulais vous parler des e-books. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans cet e-book de 30 petits-déj' sans gluten et sans lait ? Alors déjà, vous allez retrouver au tout début plusieurs pages dédiées aux bases en nutrition. Histoire de faire un peu le point, si jamais ça ne vous dit rien, protéines, glucides, lipides, ça explique les bases et c'est bon de les rappeler. Ensuite, j'ai réuni tous mes indispensables en cuisine, particulièrement pour réaliser ces 30 recettes avec tous les ingrédients que j'utilise. Ça, ça fait un petit récap, en fait, des ingrédients sans gluten, sans lait que j'utilise, à savoir que, étant donné que moi je suis dans une dynamique de manger sans gluten, sans lait, pour éviter toute inflammation, ce qui est également le cas de beaucoup d'entre nous, j'évite d'ajouter des ingrédients type farine de maïs. Donc, par exemple, si c'est un ingrédient que vous ne retrouverez pas dans cet e-book, j'utilise d'autres types de farine. Et également, j'ai sélectionné tous les ingrédients de manière à ce qu'ils soient à la fois healthy, que ce soit des alternatives saines, à la fois sans gluten, sans lait, mais également fit, pour que ça puisse correspondre aussi aux personnes qui ont des objectifs de transformer leur silhouette, comme c'est le cas pour moi. Je vous détaille aussi le matériel nécessaire à la réalisation des recettes, même s'il ne faut pas grand-chose, parce que la grande majorité de ces recettes, elles sont vraiment accessibles à tout le monde, elles ne sont pas compliquées à faire. Ensuite, je ne vous ai pas montré ça sur la fiche recette, mon Dieu, mais j'ai oublié comment j'ai pu faire. Mais bien évidemment, pour chaque recette, j'ai calculé à la main, pour être sûre qu'il n'y ait pas d'erreur, les macros qui correspondent à une portion. Comme ça, vous pouvez intégrer facilement et adapter les recettes à vous, à vos besoins, à vos macros, à votre diète, à vos objectifs, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, je n'arrête pas de vous le dire. Donc, chaque recette, il y aura les macros bien détaillés et vous ne serez pas perdus, vous saurez exactement ce qu'il y a dedans. Maintenant, quel genre de recette il y a ? Parce qu'on se le dise, quand on commence à manger sans gluten et sans lait, c'est un peu compliqué. On est vite perdu parce qu'il existe peu d'aliments, déjà tout près, qui soient à la fois sans gluten et sans lait. Très souvent, les aliments sans gluten contiennent du lait et l'inverse aussi, c'est le cas. Les ingrédients sans lait, la plupart du temps, c'est des aliments vegan, à ce moment-là, ils contiennent du blé. Donc, on est très souvent un petit peu perdu, on ne sait pas quoi faire. Et tous les aliments qu'on adore, le pain pour le petit déjeuner en plus, tout ce qui est brioche, tout ce qui est gâteau, etc. On évite un petit peu coincé, même pour ce qui est du granola. Donc, j'ai voulu répondre à toutes ces problématiques et je vous propose plusieurs recettes qui sont réparties en différents chapitres. Chapitre 1, les pains et brioches. Et je vous propose pas une, mais deux recettes de pain sans gluten qui sont juste survalidées. Vous retrouverez le pain de campagne et vous retrouverez la baguette. C'est juste incroyable, j'ai passé énormément de temps à trouver les bons dosages, les bons ingrédients pour arriver à une bonne texture de pain. Ce que souvent, on a du mal à faire avec les préparations, vous savez, toutes faites de pain sans gluten ou même de gâteau sans gluten et tout. Donc ça, c'est des recettes dont je suis très très fière. Je vous ai également partagé une recette de brioche tressée. Celle-là aussi, j'en suis assez fière. Même des petites briochettes au chocolat. Enfin, voilà, il y en aura vraiment pour les amoureux de la pâtisserie qui ont dû malheureusement délaisser un petit peu ce genre d'aliments. De toute façon, je vais vous afficher quelques photos comme ça, ça vous met un petit peu l'eau à la bouche. Ensuite, chapitre 2, c'est le chapitre pancake et gâteau. Donc c'est le chapitre où vous retrouverez cette petite recette également. Il y a d'autres recettes de pancakes parce que vous le savez, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment un petit peu un incontournable du petit déjeuner. Et dans les gâteaux, vous allez retrouver aussi tout ce qui est mug cake, bowl cake. Une alternative au baking out parce que dans cette e-book, vous ne retrouverez pas d'avoine en fait qui est utilisée parce que parfois l'avoine, on ne sait pas trop s'il y a du gluten, des résidus et tout ça. Donc j'ai décidé de mettre tout le monde d'accord et de ne pas en mettre. Donc j'ai utilisé une alternative qui fonctionne super bien. Et vous avez un petit gâteau qui ressemble un peu au baking out mais sans avoine. Mais je ne vous dévoile pas trop ce qu'il y a dedans. Chapitre 3. Alors lui, c'est un chapitre dont je suis très très fière. Pareil, c'est le chapitre céréales et granola. Oui, vous entendez bien. J'ai fait une recette de Chocopops. Elle est délicieuse. Franchement, je me la fais très régulièrement depuis. Ensuite, j'ai fait du granola aussi. Sans flocons d'avoine toujours. Et d'autres petites céréales un peu atypiques qui sont très très visuelles et très bonnes aussi. Après le chapitre 4, c'est le chapitre porridge et crème. Ouh là, on a quelques porridge. Un porridge au four aussi. Des petites verrines type chia pudding et tout ça qui sont juste... Des petites pépites vraiment. Une pâte à tartiner protéinée qui détrône toutes les pâtes à tartiner que j'ai pu goûter. Avec ajout de protéines dedans, vous savez. Certaines marques. Franchement, celle-ci, en plus d'être super simple à faire, elle nécessite peu d'ingrédients. Et bah voilà, elle est trop bonne quoi. Même Alain, il adore. Et enfin, parce que vous me connaissez, mais un petit peu ma particularité, c'est que j'aime beaucoup me faire des petits déjeuners salés type brunch. Alors, c'était vraiment en toute logique que j'ai intégré un chapitre de petit déjeuner type brunch qui réunit pas mal de recettes salées. Si vous n'avez jamais testé le petit déj salé, bah ces recettes là, elles vont vraiment vous réconcilier. Franchement, elles sont juste trop trop bonnes. Elles sont assez originales. Je vais associer des ingrédients qui vont super bien ensemble. Comme par exemple un wrap avec une galette de riz. Avec une feuille de riz, là qu'on utilise normalement, vous savez, pour les nems et tout ça. J'ai fait un wrap avec et il est délicieux. J'ai vu aussi des gaufres à la patate douce en version sucrée salée. Plein, plein de choses. Une tortilla qui sera juste parfaite pour le petit déjeuner. Enfin, je vous en dis pas plus. Les images parlent d'elles-mêmes. Vous aurez vraiment de quoi vous faire plaisir le matin. J'ai hâte que vous puissiez découvrir toutes ces recettes. J'ai hâte de vous voir faire les recettes et de les déguster. Je pense que c'est l'ebook dont je suis la plus fière. Parce qu'en plus de ça, il y avait un gros challenge de réussir à à la fois faire quelque chose de bon, de sain, de fit et sans gluten, sans lait. Et franchement, je suis trop contente d'avoir réussi. Je suis très très fière de ces 30 recettes. Et en astuce de cet ebook, j'ai fait plusieurs fiches techniques de certaines recettes qui nécessitaient des petites explications, surtout imagées, pour que ce soit le plus simple à réaliser pour tout le monde et que ce soit des recettes un peu inratables. Et parce que j'avais vraiment envie de marquer le coup de cette sortie et de la fêter avec vous, à partir d'aujourd'hui, 21 janvier jusqu'au 24 janvier, 11h, vous pouvez vous procurer l'ebook avec une réduction de moins 34% sur le site. Et en plus de cette réduction, je vous ai concocté un nouveau pack qui regroupe les trois derniers ebooks de la collection FitLC qui étaient déjà existants, avec ce nouvel ebook des trois petits-déjeuners sans gluten et sans lait. Donc ça fait une belle réduction en plus déjà, si vous souhaitez par exemple obtenir le pack des quatre ebooks. Par contre, petite précision, les trois premiers ebooks de la collection FitLC ne sont pas exclusivement sans gluten, sans lait. Il y a quelques recettes qui le sont, mais pas dans la grande majorité. Je préfère être honnête avec vous et transparente. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Mais de toute façon, je vais vous mettre le lien en description. Vous aurez toutes les infos sur le site. Il y a des photos, il y a le sommaire. Bref, vous aurez vraiment de quoi répondre à toutes vos petites questions. N'hésitez pas à les voir en description. Et on fait tout de suite le topping parce que j'ai faim. Donc pour le topping, on vient prendre 50 grammes de fruits rouges. Là, je prends des fruits rouges frais. C'est un mélange de framboises et de myrtilles. On va les mettre sur le dessus. Je vais essayer de refaire exactement la même photo. Je mets, hop, une petite tranche de kiwi, des petites myrtilles par-ci, par-là. On vient mettre les 5 grammes de sirop d'agave sur le dessus. Et voilà ! Les pancakes sont prêts. Parce que là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que maintenant que j'ai fait cette recette, comme ça, vous la connaissez, je vous l'ai partagé. Mais il me reste à faire une photo. Parce que c'est la recette que j'ai choisi de mettre en couverture de l'e-book. Donc je vais aller me changer, faire plein de petites photos. Parce que je vais mettre du temps à me décider, je pense. Et comme ça, je pourrais finaliser aujourd'hui la couverture. Parce que là, bon, pour vous, c'est le 21. Mais moi, là, je filme un peu en avance pour justement avoir le temps de finaliser tout ça et de vous préparer tout ce qu'il faut pour la sortie, pour que tout soit parfait le 21. C'est parti, je vais faire la photo. Et ensuite, on mange, je vais le faire goûter à l'âne parce que je crois qu'il ne l'a pas goûté celui-là. Il en a goûté beaucoup, mais pas cette recette. Donc, on aura son avis comme ça juste après. La photo, c'est fait. Maintenant, on passe à la dégustation. Et si moi, je l'ai déjà mangé plein de fois. Moi, je vais goûter. Et tiens, il y a un tout petit bout là que j'ai coupé. Tu veux un petit fruit avec ? Bah, ouais. Une mini bouchée parce qu'il ne faut pas que tu manges tout quand même. Oh, mon petit chat. Tu veux goûter mon chat ? C'est meilleur que mes offrandes. C'est meilleur que ton goûter ? Ouais, pour que je le fasse plus souvent. C'est pas moi, d'ailleurs, non ? Non, c'est pour moi. C'est super bon. T'as vu comme ils sont moelleux, ultra épais ? Voilà pour cette petite recette, en tout cas. J'espère que ça vous a plu, que je vous la partage. Délicieux. Je vous rappelle, du coup, que cet e-book, il est disponible dès aujourd'hui sur mon site. Je vous mets le lien en description. Et jusqu'au 24 janvier, 11h, vous avez une offre exceptionnelle de lancement de moins 34%. Donc, n'hésitez pas. Regardez aussi les packs si jamais vous n'avez pas les autres e-books. C'est super intéressant au niveau du prix. Moi, j'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501